En tout cas, merci Mélissa d'avoir appelé avec Honnêteté pour nous expliquer que grâce aux JO, vous allez louer l'appart du beau-père qui vit tout seul en 100 000 mètres carrés. Quasiment 1 000 euros la nuit. Bonjour Mélissa. Bonjour les grandes gueules. Alors vous, c'est votre beau-père qui va louer son appartement pendant les JO, c'est ça ? Tout à fait. Alors en fait, moi pour recadrer la situation, en fait c'est le père de mon mari qui habite à Malakoff, donc dans le 92, pour lieu proche. Et c'est nous qui payons, alors bon, ça va pas se faire grincer des dents, mais c'est un HLM et on paye son HLM, on paye son loyer. Sauf que du coup, en fait, il veut se rapprocher de nous dans le sud et on a décidé de retarder le rapprochement jusqu'au JO parce qu'on va mettre du coup l'appartement en location. Et vous l'avez loué combien ? 980 euros la nuit. 980 euros la nuit dans un HLM ? Eh, vous savez que c'est interdit madame. Non mais c'est franchement, c'est pas bien, c'est pas bien. Non mais attendez, c'est un gag, c'est mal. Alors là, moi et les HLM, ça me connaît. Attends, je vais terminer madame Mélissa. Mélissa, calmez-vous. Oui ? Mélissa, c'est dans un HLM. Une HLM. Oui. Une HLM, pardon. Et un HLM, un loyer qu'on paye, un loyer qu'on paye 1000 euros, enfin qu'on paye 1000 euros par mois. Vous payez 1000 euros par mois, et là, en une nuit, vous allez... Vous allez... Comme l'HLM, on paye 50 euros par mois. Non, enfin, je paye... Mon mari paye... Vous avez le droit de le faire par rapport à l'HLM, oui ? Ben, on sait pas. Non, non, je vous dis que non. Alors attendez, parce que Lina qui travaille dans le logement social... Le logement et moi, il y a bien un sujet que je connais. Je peux vous assurer que si vous avez une concierge qui s'en aperçoit et qui appelle le bailleur... T'inquiète, elle aura ses étraines au mois de juillet, la concierge. Tous nos voisins font de la sous-location... Mais c'est interdit, c'est interdit ! Mais au bout d'un moment, après, moi, on paye, quoi ? On paye pour vous dire juste une chose. C'est la solidarité. On voulait l'acheter, cet appartement, parce que ça fait 35 ans que mon beau-père vit dans cet appartement. Et vous n'avez pas l'acheter ? Ben, en fait, on voulait l'acheter. On nous a dit qu'on pouvait accéder à la propriété. Et nous, ils nous intéressaient. Ben, non, ils ne donnent pas. Donc, en fait, pendant 35 ans, on a donné 1 000 euros tous les mois. Mélissa, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un à ce prix-là ? Ah oui, oui, on a trouvé, ça y est. Mélissa, attendez, juste une question. Attends, juste une question, s'il te plaît. Mélissa, vous savez que dans votre HLM, quoi qu'il se passe pendant que vous ne serez pas là, vous prenez une très grosse responsabilité, je veux dire. Oui, mais on n'est pas loin, on est ici, les Molinots, pendant ce temps, donc ça va. D'accord. Et le beau-père, vous le gardez où, parce que… Non, non, attends, attends. Le beau-père, il n'est jamais là l'été, donc le beau-père… En plus, c'est pour vous dire honnêtement… Alors, pour être honnête, c'est un appartement. Mon beau-père, il est à l'étranger, et c'est un appartement qui est 6 mois, 7 mois vides dans l'année, donc voilà. Voilà. Eh ben, ce genre de truc, ça m'énerve, moi. Oui, moi aussi. Non, mais Mélissa, attends, attends, je veux juste… Je vais juste… On a une pénurie de logements… Ce n'est pas la faute de son beau-père. Non, mais écoute, justement, il y a plein d'HLM qui sont vides, et il y a des propriétaires, il y a des locataires, mais ils ne sont pas là. Non, parce que ce que Mélissa nous dit… Et ça, moi, je dénonce tous les jours. Ah ouais, alors là, ce que Mélissa nous explique, c'est que son beau-père ne rend pas son appartement, ils ont retardé le fait de rendre un logement social financé par la Solidarité pour les rejoindre dans le Sud. Financé par la Solidarité, les HLM à 1000 balles, je dirais, ils devraient être détruits depuis 50 ans. Le père de mon mari paye tous les mois la force de mort. Ben oui, 1000 balles, tu payes, ce n'est pas de la Solidarité. Le père de mon mari, du coup, a travaillé toute sa vie en France, il a toujours payé son loyer, il passe à retraite, il a le droit, parce qu'il passe à retraite qui me semble… Il y a plein de gens qui gardent. Et après, on fait quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je le mets où ? Ben, vous le rendez, vous le donnez à celui qui en a besoin. Mais, 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 attendez, Mélissa ! Attendez, attendez, si vous parlez en même temps, si vous parlez en même temps, on ne comprend rien. D'accord. Et Lina et Stéphane, vous êtes à deux doigts d'avoir un carton jaune, ça suffit maintenant. Mélissa, terminez. Mélissa ? Oui, oui, je suis là. Oui, simplement, une question, il fait combien de mètres carrés, votre logement ? Il fait 110, 110 mètres. Oui, c'est un grand logement. Votre père vit seul dans ce 110 mètres carrés. Mais c'est là le problème de la réforme des logements sociaux. Oui, c'est un autre débat. En tout cas, merci Mélissa d'avoir appelé avec honnêteté pour nous expliquer que grâce aux JO, vous allez louer la part du beau-père qui vit tout seul dans ce 10 mètres carrés. qui vit tout seul dans ce 10 mètres carrés. C'est un autre problème, ça. Et pourquoi pendant les six mois, quand il n'est pas là, elle ne loue pas un étudiant ? C'est le problème du logement général. Elle pourrait le faire. Elle pourrait le faire. C'est interdit. Elle ne le fait pas. Elle ne peut pas le faire. Oui, mais ce n'est pas interdit pour les JO. Mais c'est interdit pour un étudiant. Fin du match. Qui a gagné ? Loué son logement. Sou loué, c'est interdit. Loué son logement, une fortune pendant les JO. Est-ce oui ou non immoral ? Mélina est dégoûtée. C'est 55-45. Tu as perdu un poids, mais tu gagnes le match.